bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour power query aujourd'hui nous allons voir comment on peut réaliser directement dans power query une fonction qui va nous permettre par exemple ici quand la personne a commandé plus de 100 en quantité de lui faire une remise sur le prix total par exemple une remise on va dire de 10% donc dans un premier temps tout simplement je vais me rendre dans power query pour cela je vais prendre ici requêtes et je fais modifier ma fenêtre power query s'ouvre voilà il me demande d'actualiser je faire donc ça c'est une table que j'ai appelé recherche v vente par vendeur c'est pas celle là non plus et vous voyez ici c'est mes sources liste de département et vente alors ce que je vais faire je vais donc réaliser une table avec justement ce pourcentage alors ce que je vais faire c'est tout simplement dans un premier temps me rendre dans l'onglet ici ajouter une colonne je clique donc ajouter une colonne et vous voyez que je peux ajouter une colonne donc à partir d'exemple appeler une fonction personnalisée ou une colonne personnalisée je vais mettre une colonne personnalisée j'ai la fenêtre qui s'ouvre il me demande le nom ici je vais marquer prix avec remise je me mets ici je peux donc utiliser la formule et je vais dire if si quantité alors je pourrais très bien l'écrire et voyez si j'ai les colonnes disponibles donc je peux double cliquer et supérieur strictement à 100 alors then voilà je vais à la ligne alors je fais prix total moins prix total multiplié par 0 1 voilà entrer voilà j'ai oublié pardon else sinon non c'est pas ce que je voulais j'ai dit else voilà sinon eh bien je mets tout simplement prix total et donc si je regarde c'est si la quantité est supérieure à 100 alors je fais calcul du prix total moins le calcul du prix total que multiplie 0 sinon je fais calcul prix total chose très important pensez toujours à regarder s'il n'y a aucune erreur de syntaxe les formules toutes les fonctions que je peux utiliser il n'y a pas toute la dix mais beaucoup c'est d'aller en savoir plus sur les formules power query ce qui va m'ouvrir internet et vous voyez ici information de référence sur les fonctions power query langage m et donc j'ai toutes les fonctions vous voyez accès aux données binaires d'association de combinaison de date etc etc et vous voyez qu'il ya énormément de fonctions pour calculer et jouer je dirais ici vous voyez par exemple si je veux je vais voir les fonctions date voilà si je fais vue d'ensemble je vois ici qu'il y a beaucoup plus de fonctions date qu'il ne se trouve dans excel donc je pourrais ici bien plus jouer et avoir des possibilités je fais ok et vous voyez que j'ai directement ici mon prix avec remise alors il m'a mis ABC prix avec remise moi je vais effectivement lui dire dans ce cadre là que c'est une devise voilà pareil ici sur le calcul je mets devise voilà comme ça au moins il sait que c'est des devises sans aucun problème si je regarde la quantité donc ici je suis à 35 vous voyez 35 première ligne 31 1465 31 1465 je n'ai pas fait le calcul ici j'ai une quantité de 109 le total 97 991 prix avec remise 88 191 donc j'ai bien eu des remises qui ont été effectuées quand c'est strictement supérieur à 100 et pas de calcul quand c'est inférieur à 100 voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Power Query 1 2 1 1 1 3 4 5 9 11 Sous-titrage FR ?